Bonjour et bienvenue sur le mur des lamentations. A qui profite l'attaque au gaz chimique ? En rapport avec la soi-disant attaque au gaz, l'analyste en géopolitique Patrick Emyssen pose la question. A qui pourrait profiter ce type d'attaque ? Il rappelle que seulement quelques jours auparavant, des inspecteurs de l'armement des Nations Unies sont arrivés en série et se sont installés dans un hôtel non loin du prétendu lieu du crime. Si Bachar Al-Assad avait réellement utilisé des armes chimiques lors de la présence de ses inspecteurs, il faudrait vraiment le considérer comme un véritable abécile. Parce que les États-Unis et leurs partenaires ne se fatiguent pas de pointer le doigt sur la ligne rouge qu'ils avaient invoquée pour la première fois en 2012. Celles-ci seraient dépassées aussitôt que des armes chimiques seraient utilisées en série. Et qu'en séquence immédiate serait une intervention militaire des États-Unis et de leurs complices. Assad serait alors le dernier qui tirerait un avantage du franchissement de cette ligne rouge, surtout qu'il venait à nouveau de contrôler et de stabiliser la situation en série. Je vous laisse avec cette réflexion et vous dis à bientôt sur le mur des Lamentations. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada